Et pour la prochaine déclaration, je cède la parole à M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Cette année, aux Îles-de-la-Madeleine, nous allons souligner les 150 ans des phares de l'île d'entrée et de l'étang du Nord dont la valeur historique, architecturale et emblématique n'est plus à démontrer. Ces aides à la navigation ont longtemps guidé les pêcheurs de notre archipel, comme tous les autres navigateurs du golfe du Saint-Laurent. Ces sentinelles du golfe demeurent toujours debout, fiers témoins du passé pas si lointain. Ces deux phares, comme les quatre autres de l'archipel, ont assuré la sécurité d'innombrables marins et pêcheurs à une époque où l'expérience, l'instinct et le courage, et non pas les GPS, étaient nos principaux repères pour sortir en mer et revenir à bon port. Au cours des prochains mois, diverses activités auront lieu chez nous pour commémorer l'importance historique et patrimoniale des phares de l'île d'entrée et du borgo, comme on appelle communément celui de l'étang du Nord. J'en profite pour saluer le travail de la Société pour la sauvegarde du patrimoine des îles qui organise les célébrations et contribue à mettre en valeur et préserver nos phares dans le paysage des îles comme dans la mémoire et le cœur des Madeleineaux. Merci beaucoup, M. le député des îles de la Madeleine.